Parce qu'on se dit, si on les perd, ils avaient toute la vie devant eux. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Aujourd'hui, on se retrouve avec un intervenant extérieur. Je me présente, je m'appelle Emma et c'est moi qui vais vous guider pendant une quinzaine de minutes sur un sujet bien précis. Mais avant tout ça, bonjour Karim. Bonjour. Merci d'être venu et est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de votre métier en quelques mots ? Bonjour, je suis le docteur Karim Ounas, j'ai 50 ans, je suis d'Armontière, je travaille au centre hospitalier d'Armontière et au CHU de Lille. Je suis médecin anesthésiste réanimateur, voilà en quelques mots, deux enfants et puis habitant dans la région depuis tout le jour. D'accord. Est-ce que votre métier vous stresse au quotidien ? Alors oui, parce que le métier de médecin anesthésiste réanimateur, c'est un métier de médecine aiguë. Ce qu'on appelle un métier de médecine aiguë, c'est des soignants qui sont confrontés quasi au quotidien avec des situations de stress et qui peuvent engendrer des situations où le patient peut à tout moment basculer vers une défaillance organique qui peut conduire malheureusement au décès. Donc, on apprend aussi à gérer son stress. Alors, à mon sens, j'ai toujours défini le stress comme un stress positif ou un stress négatif. Donc, on a quand même besoin, si vous voulez, de notre stress positif pour être en alerte sur des situations, surtout ce qui fait partie du quotidien. Donc, du coup, cette situation-là, elle nous permet à un moment donné de nous dire, bon voilà, cette situation, elle est stable. Donc, le stress est quand même moindre ou cette situation clinique est vraiment instable et le patient ou la patiente commence à avoir une mise en danger. Et donc, on a ce stress positif sur des réflexes de protocole qu'on apprend au cours de notre formation sur une situation bien particulière. Je dirais que c'est le stress positif. Concernant le stress négatif, c'est vrai qu'après, c'est très personnel. Donc, ça dépend de nos histoires de vie, d'une part, notre façon d'être, notre personnalité. Et il y a une partie quand même qui, au cours de notre formation de médecin anesthésiste, réanimateur, nous apprend aussi un peu à se protéger de ce stress négatif. Parce qu'au final, il n'est pas constructif et il est au contraire délétère pour notre réflexion sur comment soigner et agir très rapidement. Mais quand même, puisqu'on est dans l'humain, on n'est pas, malgré tout l'environnement de l'intelligence artificielle, on reste quand même humain. Et bien, en fonction de notre personne, d'abord, on a un stress négatif. Alors, il y a des situations plus stressantes, effectivement. Moi, personnellement, des situations où j'ai affaire à des enfants ou des dames enceintes, des jeunes personnes, la situation de stress, parce qu'il y a une telle charge émotionnelle qu'autour d'une situation critique, ça génère quand même... Puis ça nous renvoie aussi à notre vie privée. Quand on soigne un enfant, quand on a des enfants, ce n'est pas toujours aussi simple. Donc, on apprend quand même à gérer ce stress, bien qu'il soit là et c'est normal. Vous me parlez d'apprendre à gérer ce stress que vous avez eu pendant votre cursus des cours, des méthodes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'était vraiment, comme on peut l'imaginer, un cours assez théorique ? Imaginons que vous avez telle ou telle situation, vous devez réagir comme ça ? Ou c'était peut-être plus abstrait ? Oui, énormément. En fait, il y a des cours théoriques, effectivement. Mais il y a beaucoup de mises en situation, d'abord en centre de simulation. Comme c'est en centre de simulation, on est là aussi pour apprendre. C'est des situations de stress qui sont intenses. Et on apprend au fil du temps et au fil de nos années de travail à gérer ce stress négatif, ce stress positif, pardon. d'une part, c'est l'expérience après. On devient, entre guillemets, au fil des années, expert de cette gestion du stress. Je définis toujours l'expertise par les compétences, d'une part, et plus l'expérience. Donc compétence plus expérience égale expertise. Et donc, on apprend d'une part ces compétences-là théoriques et pratiques, et puis il y a l'expérience au fil des années. La gestion du stress en début de carrière n'est pas la même qu'en milieu ou en fin de carrière. D'accord. Parce qu'on a déjà vécu cette situation. Et donc, on appréhende plus à la situation et gérer ce stress. Et comment dirais-je ? Mais effectivement, au prime abord, il y a beaucoup de compagnonnage dans notre métier. On est étudiant très longtemps. C'est une des formations les plus longues. Personnellement, c'est une formation qui a duré 12 ans. Et donc, on apprend quand même au fil de ces années à observer, écouter nos pères et avoir une certaine expérience au fil du temps. C'est des situations qu'on doit vivre. De toute façon, quand on choisit ce métier d'anesthésiste réanimateur, on sait qu'on va vivre des situations de stress. C'est indéniable. Elle est là, elle est présente et il faut la gérer. Ce n'est pas au moment où cette situation arrive où on se dit « je suis stressé, qu'est-ce que je dois faire ? » Je pense qu'on ne rend pas service aux malades dans ces situations-là. D'accord. Et tout à l'heure, vous me parliez que c'était plus compliqué, par exemple, de gérer des situations quand c'était des enfants, des femmes enceintes, etc. Et je voulais savoir, par exemple, comment, au fin de journée, vous arrivez à vraiment laisser tout ce stress de côté et vous dire « bon, là, je repasse à ma vie perso. » Comment ça se passe ? Ah, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce qu'en fait, on y repense en repartant du travail. On y repense aussi parfois la nuit avant de s'endormir. C'est normal parce que finalement, la gestion du stress, elle ne peut pas être balayée d'un seul coup. Je pense qu'à notre époque, on se dit « on veut tout gérer, tout contrôler, même le stress ». Et le stress fait partie intégrante de sa personnalité. Mais c'est sûr qu'il y a des situations, comme tout le monde, où dans la vie de tous les jours, on a des situations plutôt stressantes, plutôt liées à l'inconnu, où il y a des situations où il y a cette situation du stress. Elle nous impacte plus. Et c'est vrai que très souvent, j'en parle avec mes collègues, c'est cette situation de jeunes personnes, donc les enfants, les jeunes dames. Et c'est vrai que, parce qu'on se dit, si on les perd, ils avaient toute la vie devant eux. Et puis humainement, il y a toujours une charge émotionnelle quand ça concerne les enfants. C'est vrai que quelqu'un qui décède dans mon métier, qui a 95 ans, on se dit « c'est vrai qu'on a fait ce qu'on a pu, mais cette personne a bien vécu quand même ». Et la situation de stress n'est pas pareille qu'un enfant de 3 ans, par exemple. Oui, je me doute bien. Comment vous faites, vous, au quotidien ? Est-ce que vous avez des petites méthodes, par exemple, qu'on pourrait conseiller aux étudiants pour mieux appréhender leur stress au quotidien, ou c'est vraiment un travail à faire sur soi ? Il y a une partie de travail à faire sur soi. Moi, personnellement, j'ai toujours fait du sport. Alors, je suis plutôt dans cet axe-là du sport qui permet de se détendre, de décompresser. Et puis, dans les situations de sport, moi, personnellement, j'ai fait du rugby. Il y a des situations de stress, la peur de se blesser. Il y a quand même un sport de contact. Et donc, ça aussi, ça permet de faire partie intégrante de sa personnalité sur une situation de stress dans la vie courante. Et du coup, je ne sais pas s'il y a une méthode vraiment particulière. Chacun a sa méthode. Il y en a, c'est du yoga, je ne sais pas, c'est la course à pied ou la lecture, tout simplement, ou en parler avec des amis. Ça permet de souffler. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une méthode qui me convient parce que souvent, nous, dans les situations de stress, on fait ce qu'on appelle un debriefing. Et puis, alors, un debriefing, attention, ce n'est pas une situation où on passe au tribunal. Il faut prendre le sens du debriefing comme un partage et échanger ce qui s'est passé. Et on peut dire, voilà, dans ces situations-là, la prochaine fois, et ça, ça fait partie de l'expérience qu'on acquiert au fil des années, on peut peut-être adopter une autre méthode. Mais voilà, donc, moi, personnel, me concernant, c'est par le sport, par en parler. Et puis, la situation de stress, elle demande aussi, c'est un parallèle avec l'humilité parce qu'en fait, il faut être très humble dans notre métier et se dire, voilà, on ne maîtrise pas tout, on ne peut peut-être pas sauver tout le monde, mais on essaye d'y mettre les moyens. C'est vrai que, comme on dit en médecine, on a une obligation de moyens et pas de résultats. Donc, à partir du moment où on s'est dit, j'ai tout fait dans les connaissances de la science actuelle pour essayer de sortir de cette situation stressante, voilà, le stress n'est pas pareil. Si on n'a pas fait ce qu'il fallait, on est passé à côté de quelque chose, là, le stress est quand même, à postériori, plus important, c'est vrai. D'accord. Et est-ce que vous pensez que l'exposition au stress, par exemple, liée à votre métier, c'est quelque chose qui peut convenir à tout le monde ? On peut travailler sur soi et du coup réussir à vaincre ce stress et, par exemple, faire des métiers comme le vôtre où il faut quand même déjà avoir des prédispositions, entre guillemets, un profil particulier ou quelque chose comme ça ? Je ne suis pas sûr qu'il faille un profil particulier, mais voilà, si on s'engage déjà dans le soin quand même, on va être confronté forcément à des situations aigües qui, voilà, il faut réagir très vite ou des situations, il n'y a pas forcément de l'aigu, on peut, des soignants qui travaillent en milieu de cancérologie et malheureusement, ils vivent ce stress-là aussi de l'annonce de la maladie, de la gestion, de la fin de vie, etc. C'est aussi une situation stressante, même si la finalité, finalement, on la connaît, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un profil particulier. Je pense que tout le monde peut être soignant et heureusement parce que des gens qui en manquent, ils en manquent encore plus, mais il y a des axes des soins qui sont faits pour plus de personnes que d'autres. Il y a des personnes qui ne seraient pas capables de travailler en psychiatrie ou en pédiatrie ou en centre de cancérologie parce que ce serait peut-être des situations où ça leur générait du stress. Mais ils seraient, par exemple, des très bons médecins ou infirmières en médecine de ville ou dans d'autres services. Donc, il n'y a pas une situation, ce n'est pas fermé en fait, mais il faut que cela convienne aussi un peu quand même, c'est vrai, à sa personnalité. D'accord, j'ai une autre question. Donc, ça serait, est-ce que vous avez déjà pensé à changer de métier à cause du stress ? Mais je ne pense pas. Vous avez quand même un parcours qui est hyper intéressant. Vous pourriez peut-être nous en parler un petit peu et répondre du coup. Ah oui, non, non, je ne pense pas parce que là, j'ai 50 ans. C'est un peu compliqué de toujours changer de métier. On peut toujours. Comment ? On peut toujours. On peut toujours, oui, c'est vrai. Non, le soin, ça me plaît bien parce que, voilà, personnellement, c'est vrai que j'ai un parcours un peu, on va dire, atypique. Je suis rentré à l'hôpital à l'âge de 16 ans. J'ai fait tous les, quasi tous les métiers du soin, de brancardier à aide-soignant infirmier. Puis la médecine et puis l'anesthésie. Et du coup, ouais, non, je ne voudrais pas changer de métier parce que ça m'a toujours plu de comprendre le fonctionnement du corps humain et aussi le relationnel. Donc, c'est allié les deux entre le relationnel et le fonctionnement du corps humain. Donc, non, je reste. Je reste dans le métier du soin. Et une petite question qu'on se posait avec l'équipe. Est-ce que, par exemple, il y a des aides pour vous suivre au quotidien pour justement peut-être parler ? Parce qu'on parlait justement de faire des débriefs, tout ça. Est-ce que vous avez des aides au quotidien ? Oui, on a des aides. Alors, moi, je dirais que les aides de proximité, il y a des aides de proximité. C'est nos collègues. C'est un travail d'équipe. On ne peut pas faire ça seul dans son coin. C'est un travail d'équipe. Et chaque maillon de la chaîne compte. C'est un peu ce que je dirais la chaîne de survie. Je parle dans mon métier. Après, il y a d'autres. Dans mon métier, c'est un peu la chaîne de survie. Donc, tout le monde est important. Et quelle que soit la fonction du soin. Et donc, c'est beaucoup de communication. Et donc, ça, c'est l'aide de proximité. Et après, en parler entre nous, ça nous fait du bien dans cette gestion du stress. Puis, il y a la médecine du travail avec le médecin du travail qui est compétent. C'est aussi en cette gestion du stress et la psychologie. Il y a des psychologues du travail aussi. Il y a des psychologues du travail. Il y a un centre d'urgence psychologique, par exemple, au CHU de Lille, qui reçoivent aussi les patients, mais qui reçoivent aussi les soignants. Ça arrive que des soignants aillent les voir parce qu'ils ont vécu une situation, par exemple, dans une intervention en SAMU très, très, très difficile. Et donc, ils sont reçus. Et puis, il y a un suivi. Il y a un suivi. Donc, c'est vrai que la proximité et puis il y a un suivi en médecine du travail. Et puis, l'entourage aussi, c'est important parce que parfois, ça fait du bien de parler de cette situation-là, des gens qui ne sont pas vraiment impliqués dans les soins, mais qui peuvent comprendre d'une autre façon. Donc, la famille, les amis. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir, je dirais, se retourner et puis avoir déjà l'écoute, l'aide et l'empathie. On parle de situations stressantes, même parfois choquantes, comme vous l'évoquiez. Est-ce que vous pensez que le stress lié, par exemple, à votre travail, ça peut impacter votre santé sur le long terme, court terme ? C'est possible. Alors, parfois, on ne s'en rend pas compte et puis ça revient dix ans après, quinze ans après, sans s'en rendre compte. C'est assez rare quand même. C'est quelque chose qui est... Alors, c'est arrivé que des collègues soient impactés sur les situations. Et bien souvent, quand ça va trop loin, c'est vrai qu'eux, ils ont tendance soit à changer de service ou ils arrêtent leur fonction parce que ça a généré une telle charge émotionnelle que ça a été compliqué. Peut-être que parallèlement, aussi, dans leur vie privée, c'était un peu compliqué et que ça les a renvoyés à des situations qu'ils ont vécues personnellement. Donc, voilà, c'est une combinaison souvent des deux. Mais c'est vrai que ça arrive de temps en temps. D'accord. J'ai une dernière petite question qui nous avait été posée par une de nos abonnés. Du coup, j'avais une dernière question qui venait d'une de nos abonnés qui nous demandait qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? Alors, le métier de médecin anesthésiste, ce qui m'a plu, c'est justement des situations à gérer d'urgence. Ça, ça m'a plu. Et puis, c'est un métier un peu multidisciplinaire où on touche beaucoup de pans de la médecine, que ce soit la cardiologie, la néphrologie, la pneumologie, la neurologie, etc. Et c'est un métier où c'est des situations comment dirais-je ? C'est un métier multidisciplinaire. C'est vrai que dans ma spécialité, on travaille principalement au bloc opératoire, mais aussi à la maternité ou au SAMU ou aux urgences, d'ailleurs. Et donc, voilà, cette façon d'être multidisciplinaire, ça me plaisait beaucoup. On fait beaucoup de physiologie, de pharmacologie. Donc, c'est ça qui m'a plu dans cette spécialité d'anesthésiste réanimateur. pour tous ces domaines-là, c'est un peu... Et puis, découvrir au jour le jour ce qui va se passer. Pas être forcément dans une situation où c'est tout le temps la même chose. D'accord. Ça fait partie du stress. Là, pour le coup, c'est partie du stress positif. Qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui ? Chaque malade est différent pour une même maladie. Donc, c'est ça qui est... C'est le challenge aussi. C'est le stress positif. C'est le challenge. Voilà. Et pendant vos études, est-ce que vous avez ressenti aussi du stress ? Parce que souvent, on voit les études de médecine comme l'une des pires filières, si ce n'est la pire, au niveau de la cadence, du stress, de la pression que les étudiants peuvent ressentir. Comment ça s'est passé ? C'est la pression du concours, en fait, de la première année qui est énorme parce que c'est... C'est vrai que c'est plutôt... On dirait la première année de médecine, certes, mais c'est plutôt une première année de sciences fondamentales. Et donc, c'est le concours, c'est la pression du concours. comme on se retrouve tous avec des niveaux où il y a des niveaux très importants, des niveaux de concours, de performance et de connaissances chez les étudiants. Et ça se joue au millième de point. Donc, c'est vrai que c'est... Ça, il est vrai que... Mais c'est aussi un stress positif. Ça nous motive à travailler énormément. Parce que sinon, on se dit, si je n'ai pas ce stress positif que je laisse tomber, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. C'est vrai que c'est un échec. Ça sera un échec au concours. Mais oui, d'un autre côté, en fait, c'est un équilibre, finalement, le stress. La gestion du stress, c'est un équilibre. Parce que c'est vrai que pour le grand public, on dit toujours le stress, c'est négatif. Non, pas forcément. Il y a un équilibre entre le stress positif et le stress négatif. Donc, le stress positif, c'était effectivement de dire ça me challenge dans la vie, je vais passer ce concours. Mais je sais que la concurrence est très, très, très rude. Et donc, c'est le stress positif et le stress négatif, c'est de se dire si je fais tout ça et que c'est l'échec, c'est la déception. C'est sûr. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. On n'a pas de boule de cristal. Voilà. Merci d'être venu et d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous pouvez nous retrouver nos autres podcasts sur notre plateforme Spotify et aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rater aucun événement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501